bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour un haul parce que je m'aperçois que j'offre pas mal de choses en live sur twitch du coup celles et ceux qui me suivent uniquement sur youtube vous vous ratez plein de trucs voilà donc n'hésitez pas ou sinon regarder les replays mais voilà c'est c'est faut être courageux je le sais donc je vais vous montrer un petit peu les derniers achats que j'ai pu faire depuis le dernier hall en fait au le tout ça je me demande si vous aviez vu mes prismas non je les avais pas encore reçus me semble-t-il et j'ai reçu ma maîtrise main je peux passer bien entendu c'est la cam du bureau qui n'ont pas privé meuf alléluia et j'ai vu une professionnal 1 d'elle internet donc je me suis commandé pas mal de de back up de 222 qui se m'a bien entendu tout cela c'est ce que j'avais déjà et j'ai commandé tout cela plus il y en a trois quatre cinq là aussi du back up sachant il m'en manque 2 dans ma commande et que je me suis fait rembourser par la suite mais bien vérifié mais sinon ils sont en parfait état nickel, j'ai pas eu d'autres soucis sauf qu'il m'en manquait 2 dans ma commande il me manquait le 105 et le 9 112, voilà mais bon ils m'ont été remboursés j'avoue que la dernière commande j'avais eu ces deux-ci qui m'avait été la commande avait été annulée malgré que je l'ai reçu donc j'avais été remboursée pour ces deux-ci voilà je suis contente d'avoir enfin les bébés Prisma parce que je commence à en avoir vraiment des petits et comme ce genre de crayon pour moi c'est petit donc j'en ai de plus en plus et ça fait mal à mon petit coeur donc ensuite qu'est-ce que je vous montrer peut-être les derniers je me suis pris une boîte de rayon là ils sont plus dedans clairement mais la belle la boîte est belle voilà belle et la boîte donc on voulait donc c'est des crayons comme ça c'est désolé pour le bruit mais ils sont dans un dans un pot ikea qui fait du bruit voilà donc on a toutes ces teintes je les ai swatchées voilà je les ai swatchées donc c'est du perlescent voilà film perlescent un peu aquarellable mais vraiment un tout petit peu c'est bien stipulé de toute manière mais il y a le blanc aussi et je les ai aussi swatchées sur les papiers noirs donc voilà ce que ça donne et ce qui est bien c'est qu'ils sont le nom d'inscrit sur eux donc voilà mais sinon c'est des crayons basiques comme les ça me rappelle mes crées aquarellables allemandes qu'on appelle washreden mais washreden ça veut dire crées aquarellables donc voilà mais les zinder hein indel voilà ah mais c'est donc contente de ça j'avais trouvé ça à Stokomanie si jamais pour 7 euros 7 euros 50 peut-être et du coup ben la boîte je m'en recette pour mettre mes aquarelles ben là j'ai les aquarelles qui viennent de Vinted de Marie avec les trois petits dots qu'elle m'a offert là ça a laissé les schmink et ceci ben c'est celle que j'ai dans mon calendrier de l'Avent actuellement voilà je suis trop contente ça vous allez repartir par là vous c'est toujours le bordel clairement ensuite qu'est-ce que je peux vous montrer j'ai reçu je m'étais commandé celui-ci sur Ali je vais peut-être vous remonter un chouille donc je m'étais commandé celui-ci bien sûr mouton voilà il me semble que ce serait que ça donc voilà Taz donc je me suis pris celui-ci pour commencer il y a la prise à l'intérieur et les illustrations en couleurs voilà la frise je sais plus je l'ai mise mais elle est quelque part dedans elle est au début voilà donc voilà le papier aquarelle et de très jolies illustrations asiatiques voilà donc je me suis pris sur Ali j'en ai eu pour 19 je crois que c'est 19 et encore je sais pas si il y a pas eu un cocon mais voilà ensuite je me suis procuré je sais plus si je vous l'avais montré je sais même pas si j'ai fait la présentation sur la chaîne je sais que j'en ai quelques-unes de retard encore j'en ai marre j'en ai marre j'en finirai jamais de ces présentations mais j'ai l'impression que je vous étouffe avec ça et j'ai pas envie mais je veux les faire quand même parce que je veux que ce soit jour mais c'est compliqué parce que j'en ai trop en retard donc je m'étais pris l'atelier teens l'atelier de coloriage teens les 40 scènes de duo inséparables mais moi j'ai mon livre qui se détache non c'est pas celui-là il me semblait que quand il était fermé j'ai des ouais j'ai un paquet qui on dirait que j'ai un paquet qui est parti ouais il est détaché là bref là j'ai hâte de voir ce que vont donner ceux de l'année prochaine voilà les deux j'ai vu les deux les deux couvertures les prochains mois de janvier qui mettent en face de la joie parole donc au revoir mais j'aime beaucoup trop ces petits livres voilà mais comme j'étais chaque fois acheté les à Leclerc c'est moins cher celui-là je sais comment je l'avais pris mais normalement c'est à 9,95 et à Leclerc vous les avez à 9,46 voilà hop je me suis pris aussi dernièrement c'est mon premier Maxi Colo l'âge de glace parce qu'avec les enfants on a pas mal regardé les films de l'âge de glace surtout celui avec les dinosaures je ne vous le cache pas mais voilà du coup je me suis dit tiens pourquoi pas mettre en couleur et je me suis dit tiens est-ce qu'il y a des livres bah oui j'avais zappé les Maxi Colo donc je me suis c'est mon premier Maxi Colo voilà que j'ai pris sur Amazon donc 4,95 c'est sûr j'aurais peut-être pu l'avoir à Leclerc mais sur le moment j'ai pas forcément réfléchi voilà toujours sur Amazon je me suis procuré le Amazingly Adorable Characters Collection voilà c'est le Color and Chic 9 je continue à les appeler comme ça c'est plus simple derrière Sakersoy donc encore des petites beautés je continue la collection bien entendu même si le papier je ne l'aime pas mais ils sont toutes memes regardez-moi ça donc voilà ça rajoute des bouquins à entamer bien entendu sinon c'est pas marrant je mets ça là on a un soumis donc voilà pour celui-ci et oui du coup Amazon j'ai fait un j'avais un un cadeau à offrir à à faire pour ma fille machin donc j'en ai profité pour les frais de port machin je me suis dit tiens on rajoute dans le panier du coup on va pouvoir les prendre parce que sinon on les prend tout seul ça casse les donc j'ai aussi pris le Fairy and Fantasy 5 en greyscale de Christine Caron parce que bah voilà collection donc il me manque il me manque les les premiers celui-là je l'ai revendu comme une quiche mais voilà il ne manque pas plus que ça celui-là je l'ai là je l'ai celui-là je l'ai je l'ai celui-là je l'ai donc je n'ai pas celui-là c'est les Fairy peut-être que j'ai je ne sais plus trop ce que j'ai en Fairy mais comme d'habitude c'est toujours trop Mims trop voilà on les aime même si j'en ai quelques-uns en PDF franchement je ne peux vous cacher j'en ai en PDF mais oh j'adore il faut vraiment que j'en fasse plus en plus il y en a il s'est rapide c'est vraiment rapide à faire mais derrière c'est si le dernier qui est tombé dans mon panier dans mon caddie voilà le grand classique spécial portrait après donc c'est du Jérémy Mariez je trouve ça mince mais il voilà il y a la licorne je me devais l'acheter non ils sont vraiment beaux il n'y a pas que la licorne mais la licorne a fait beaucoup j'adore celui-ci aussi celui-là je l'ai déjà dans un autre me semble-t-il j'adore Sven non ils sont mignons franchement j'adore on a des portraits comme dans le galet de portraits voilà des petites princesses donc ça fait plaisir non franchement il est beau mais la licorne je l'aime trop et puis oui dans celui-ci vous avez plusieurs pages qui peuvent se mettre l'une à côté de l'autre pour faire un effet machin mais en même temps 45-40-10 ça doit être dos à dos donc je ne vois pas le truc à part ouais voilà les scanners parce que bon elles sont dos à dos finalement vraiment ça fait on peut les mettre les unes à côté des autres mais ça voilà ça fera deux doubles pages si c'est à côté 45 en 546 ouais ça match et 47-48 ouais ok celle-ci aussi normalement elles peuvent se matcher l'une à côté de l'autre mais voilà c'est le problème avec les les mystères je trouve le fait que ce soit recto verso c'est con mais tellement con franchement parce que le papier il est déjà pas ouf mais enfin voilà ça serait que du recto ça serait nettement mieux franchement pour tout le monde je pense ceux qui font du feutre alcool il qui ferait et je comprends pas pourquoi il s'agirne à toujours faire du recto verso franchement et on voit quand même on reconnaît tout de suite ce que c'est le dessin malgré que les traits soient fins les parties blanches c'est blanc blanc ou est-ce qu'il y a des parties blanches 0 bah ouais non non 0 c'est bleu mais où c'est qu'il y a du blanc le blanc de la neige il est comment il est blanc blanc ça c'est bien parce que c'est chiant quand il y a des formes des machins oh là 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 mais quand c'est blanc blanc c'est bien très bien donc ravi par contre non je fais pas la collection des le saison peut-être oh mais non ça suffit ça suffit donc on aura entamé mais ici il va être plus simple j'attends le portrait donc voilà je pense que c'est tout c'est tout ce que j'avais à vous montrer ah non je me suis pris aussi du drawing j'ai repris du drawing parce que j'avais le pen mais le truc il se coince tout le temps voilà c'est donc c'est pas utilisable tout le temps tout le temps tout le temps ça fonctionne pas forcément avec moi parce que moi je vais pas voir prendre le temps de nettoyer correctement le matériel tout ça tout ça c'est une flemme bon chaud donc voilà j'ai repris du drawing mais il faut que je ferai un peu plus attention de pas trop le secouer de pas le laisser trop longtemps ouvert enfin vous voyez le truc et j'ai essayé de le poser avec mon pinceau bas de gamme machin que j'ai lavé après mais non je n'arrive pas à avoir mon pinceau malgré le savon voilà donc je ne sais pas je suis vraiment pas douée pour le drawing voilà et le dalb oui le dalb que j'ai je sais même pas où il est le dalb j'ai un gros crayon le dalb normalement pour faire le masquage mais ça me fait un fini un fini jaune fluo donc moi ça ne me va pas voilà et j'ai pris la grosse mine en plus il n'y avait pas la petite mine de dispo quand j'y étais donc c'est pas ouf ben non je pensais qu'il est passé il a dû tomber ou j'ai doué passé par là donc voilà là je suis sur ça actuellement je ne suis pas plus inspiré que ça j'avoue mais bon j'avance est-ce que c'est la page de ce mois-ci je crois que oui j'espère j'espère que c'est celle d'une aussi ce que j'ai déjà fait celle-ci l'autre jour il me semble que c'est celle-ci j'ai pas mis des dates comme une cruche percé de plus je lis ça je vous j'aime ah oui j'ai oublié de vous montrer un truc ici qu'est-ce que j'ai mis je suis prise la petite aquarelle la petite palette d'aquarelles sur Amazon la Boku Undo voilà packaging pas ouf clairement c'est du carton mais les teintes sont pas mal où c'est que je les ai mis je sais que je les ai scratché mais où ça est la question je commence à avoir des swatchs d'aquarelle un peu partout ah elle est là donc pour les fonds ça va être vraiment bien et elle était pas très chère en tout cas je l'ai utilisé avec l'argent qui m'était remboursé pour le le Christine Garou White Flower Folk oui c'est ça donc mais sinon c'est bon je vais dégoûter parce que j'ai pas reçu ma petite palette d'aquarelle supervision ah oui merde je suis allée à la poste ce matin j'ai pas été demandé mon document là j'avais un document demandé je sais même plus une déclaration de statut une déclaration officielle de statut du colis je ne peux pas rembourser parce que non je ne l'ai pas reçu donc voilà je crois que c'est bon je vous ai tout montré j'ai peut-être oublié des trucs clairement mais sinon les aquarelles que j'ai tous les jours là ça je vous mettrai le lien de de une créative je pense que c'est ça je vous mettrai bien sur l'instar donc c'est celle que j'ai voilà je n'ai pas encore ouvert aujourd'hui je l'ouvrirai en live tout à l'heure le réel je sais plus quoi faire j'ai une tonne de j'ai une tonne de mascara j'en ai mis un 3,4 et sinon c'est des crayons mais ça va ça va être utilisé mais ça va me durer une quoi niveau les mascarades sinon les appareils je suis vraiment ravie je suis ravie et vous avez celle celles qui sont c'est joli 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 voilà donc voilà pour les dernières acquisitions de la maison j'espère que bon ça va du coup là quand je vais poster cette vidéo ça sera bien ça sera noël donc je vais vous souhaiter un de passer un très 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 joyeux noël j'espère que vous allez être gâtés et que tout se passera bien pour vous c'est fin d'année je fais d'énormes bisous moi ça va être cool pour une fois je vais le faire en avance habituellement je le fais toujours en tard noël je le fais toujours le lundi ou le dimanche qui suit et ben là on le fait dimanche midi donc voilà avant tout le monde on fait pas les réveillons le soir le truc comme ça non 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 de façon avec mon plou je pouvais pas avant c'était la merde donc non c'est cool je vais ouvrir mes cadeaux avant les autres non de toute façon j'ai pas de cadeaux on s'y est pris trop tard bon je sais pas quoi s'offrir donc ça attendra après les fêtes de toute façon là c'est la galère pour recevoir des colis en ce moment je sais pas pour vous si comment ça se passe mais nous c'est vraiment l'anarchie voilà d'où encore commandé un truc pour jade la semaine dernière et ça n'arrive pas avant début d'année prochaine donc voilà ou sinon enfin si on reçoit parce que bien entendu vous avez vu dans quel état je reçois mes colis actuellement c'est un peu la mémoire donc j'espère que pour vous tout arrivera en entier j'ai fait mon petit envoi affichine faut j'ai fait je sais pas si ma commande sera possible et ouais je te l'ai pas dit mais en autre quand la vidéo sera sera mise en ligne tu l'auras déjà reçu est ce qu'elle va ouvrir est ce que je la préviens je ne sais pas mais il faut que je passe un petit envoi à ma tazounette parce que tazounette m'a fait un match et carnet d'aquarelles mais on est comme c'est trop bio donc me lâcher elle a fait main voilà donc je vais pouvoir m'entraîner à faire des petites d'aquarelle j'ai pas encore commencé puisque j'appréhende un petit peu comme mais je suis je suis tellement content s'il est trop bon il est trop donc je fais un petit petit envoi donc voilà moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo là je pense que je vais lancer le live tu vas me faire un café je vais lancer le live donc n'hésitez pas à nous rejoindre un j'y suis le mardi jeudi et vendredi normalement de 14 heures à 16 heures normalement mais c'est souvent que je commence plus tôt ou voilà jeudi par exemple j'ai rendez vous au début d'après midi donc je vais pas pouvoir faire le live jeudi après midi mais bon je le ferai le matin on s'arrange quoi et bien entendu une fois par semaine on ne sait pas quand mais ça arrive tas est en duo avec moi voilà on ne sait pas quel jour mais ça arrive je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt là du coup j'espère sur twitch et sinon à bientôt sur youtube ou sur insta des gros bisous prenez soin de vous à bientôt